Eh, Francky, tu sais pourquoi ça tape du pied une gerbie ? Au cours de l'orbite, les gerbies vont forcément taper du pied. C'est tout à fait normal, ça fait partie de leur comportement, alors surtout ne panique pas. Comment est-ce qu'elle fait pour taper du pied ? Elle utilise ses pattes arrière qui sont assez larges et elle tape le sol tout simplement dans des petits mouvements réguliers, comme ceci. Ça peut être pour trois raisons. La première est la raison la plus courante, c'est que c'est un signe de stress. Elles vont taper du pied pour prévenir leurs congénères qu'il y a un danger imminent. Et donc la vibration dans le sol se répercute et ça prévient toute la petite troupe qu'il y a un danger et qu'il faut aller se cacher. Donc généralement c'est plutôt un prédateur. Donc si ça arrive chez toi et qu'elles sont dans leur cage, c'est sûr que ce n'est pas un aigle qui va venir les attraper. Donc si ça t'arrive chez toi, ça peut être pour différentes raisons. Et c'est à toi de trouver le signe qui les stresse et d'y remédier. Ah, tu t'as mis le bien ? De la musique trop forte, trop de personnes autour de la cage, si tu essayes depuis trop longtemps de les attraper et qu'elles ne se laissent pas faire, ça peut être aussi un autre animal dans la maison, ou un bruit, ou un mouvement brusque, quelque chose qu'elles n'arrivent pas à identifier, qui les a effrayés sur le moment. Bref, ça peut être pour plein de raisons. Et le but c'est que tu arrives à identifier pourquoi est-ce qu'elles tapent du pied, quelle est la raison de ce stress, et que tu y remédies. Si ta gervie te fait confiance et que ça fait déjà un petit bout de temps que tu l'as et que tu l'as déjà apprivoisé, il suffit juste que tu lui fasses sentir ton odeur, donc tes mains, et juste que tu lui parles, ça suffira à la calmer normalement. Sinon, laisse-la tranquille, tu la laisses au calme, et puis elle se calmera d'elle-même. La deuxième raison pour laquelle les gerbilles tapent du pied, c'est pendant la période de reproduction. Et oui, chez les gerbilles, la femelle est dominante, et pour s'accoupler, quand le mâle est prêt, ils tapent du pied, pour signifier à la femelle qu'il est prêt à s'accoupler. La troisième et dernière raison, et qui est la plus mignonne de toutes, c'est ces petites choses-là. C'est des bébés gerbilles, enfin là, il y en a une seule, mais voilà, ce sont les petits bébés qui peuvent aussi taper du pied. Hein, t'es d'accord ? Donc les bébés tapent du pied, mais sans forcément qu'il y ait vraiment une raison, voilà. Ils ne sont pas forcément stressés, c'est juste qu'ils imitent leurs parents, qui leur ont appris les gestes de sécurité pour pouvoir survivre dans la nature, voilà. Ça fait partie des comportements de la gerbille, vous n'y pouvez rien. Donc, de temps en temps, si vous avez des petits, les petits se mettront à taper du pied tout seul, comme ça, sans raison, juste pour tester le tapement de pied, voir ce que ça donne, voilà, pour être prêts le jour où ils en auront vraiment besoin. Et quand ils s'y mettent à plusieurs, ça fait vraiment un concert. Je te conseille de monter le son pour la séquence qui va suivre. Bon, maintenant, j'espère que tu es rassuré, que tu ne seras plus aussi stressé que tes gerbilles quand elles s'approntent du pied, parce que ça fait partie de leur mode de vie et de leur comportement, et c'est un moyen de communication pour elles. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre des choses sur les gerbilles, et moi, je vous dis à une prochaine pour de prochains tutos. Je vous dis à une prochaine